Au Mali, l'ancien ministre Soumeyelou Boubeï Maïga a été hospitalisé mercredi 15 décembre dans la soirée. La dégradation de son état de santé a justifié qu'il soit transféré dans une clinique de Bamako. L'ancien ministre de la Défense et Premier ministre étaient détenus à la maison centrale d'arrêt de la capitale malienne depuis le 25 août. Soumeyelou Boubeï Maïga n'a pas été sorti de prison pour être opéré d'urgence. Ses proches, qui ont donc d'abord souhaité rassurer l'opinion, ne cachent pour autant pas leur inquiétude. En quatre mois de détention, il a perdu 15 kilos et il a dû être traité pour une infection respiratoire, rappelle un membre du premier cercle, qui dénonce des conditions de détention exécrables, cellules surpuplées, sans fenêtres, manque de sanitaire. Surtout, sa famille révèle, documents médicaux à l'appui, qu'une pathologie potentiellement grave a été décelée sur l'ancien ministre la semaine dernière. Par pudeur, la nature de cette pathologie ne sera pas dévoilée, mais elle a motivé, de la part de son médecin traitant, une recommandation d'évacuation sanitaire. On a peur qu'il lui arrive malheur, glisse encore un proche. Il ajoute ne pas avoir eu accès à Soumeyelou Boubeï Maïga. Ni sa famille ni ses avocats n'ont pu le voir, ajoute cette source qui affirme que les médecins ont ordre de ne pas parler, et que la chambre de la clinique est gardée par la sécurité d'état. Sous-titrage ST' 501